Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. C'est vous, ça. Eh oui, votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Merci d'être là, nombreux. Je vois les stats de téléchargement, abonnement augmenté chaque semaine. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est l'épisode de Justine Dimal, mais on a eu un boost. Écoute, enthousiasmant de vous voir, ça vient d'un peu partout. C'est beau de voir la vigueur de cette petite communauté francophone AI. Ça vient de, je regardais, le Canada, France, Maroc, Algérie. En fait, là où il y a de l'AI et là où ça se fait un peu en français, c'est là que ça se passe pour nous, notre communauté. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février, en fait, au moment où on enregistre cet épisode. Vous devriez écouter l'épisode dans deux semaines, je dirais. Et pour cet épisode, mes collaborateurs sont toujours à distance. Et cela, malgré un petit déconfinement progressif, c'est comme ça qu'on le voit encore. Nous avons le bonheur de voir ici ce petit déconfinement. J'ai pris l'habitude de présenter mes collaborateurs. Allons-y. Pour comprendre mon intro cette semaine, vous devrez faire un peu vos recherches pour voir qu'est-ce qui se passait il y a deux semaines, au moment où ça se passait l'enregistrement. C'est l'histoire d'un certain Camara, M. Camara, à Montréal, un homme qui a été... Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais qu'il a été maladroitement arrêté et emprisonné pour un assaut sur un policier. Alors que c'était lui qui venait d'appeler lui-même la police pour dénoncer l'assaut d'un homme sur la police. Et la police a laissé filer le voyou et arrêté celui qui, maintenant, on le sait, celui qui était le principal témoin. Donc, M. Camara lui-même, j'ai oublié son prénom, la police a confondu, entre guillemets, il faut bien, entre guillemets, le radiophonique, entre guillemets, radiophoniques, oui, a confondu les deux hommes. Ai-je besoin de vous mentionner la couleur de peau des deux hommes en question? On parlait des biais dans le dernier épisode. La beauté de ces biais, c'est qu'ils n'ont pas besoin de les hailles pour nous montrer toute l'absurdité, leur absurdité lorsqu'ils sont ignorés. Je disais que mes collaborateurs sont à distance et je me préparais à les introduire. La première, elle est notre Timnit Guébrou et se dit que M. Camara, comme Timnit Guébrou, d'ailleurs, a le droit, a des droits dont le droit aux excuses. Ève Gaumont est là en ligne. Bonjour, Ève. Bonjour, Jean-François. Triste, triste histoire que celle-ci, hein? Ah oui, c'était pathétique de voir à quel point... Même les excuses ont retardé. C'était malaisant. J'aurais pas voulu être le directeur de la police dans ce genre d'être dans ses souliers. Le second se dit qu'une AI, même produite par Clearview et AI, n'aurait pas fait pire que la police de Montréal. David Beauchemin est là aussi. Bonjour, David. Salut, ça va bien? Ben oui, toi aussi, toujours à Montréal? Non, pas probablement présentement, mais c'est sûr que dans ce contexte-là, moi, je suis d'accord que Clearview aurait probablement fait pire, même, je pense. Selon l'étude de leurs investissements, en dehors du fait que la banque de données, comment elles l'ont construite et comment elles l'utilisent, probablement que ça aurait été pire. On va y revenir un peu plus tard, là, Yves, qui va nous parler de Clearview et AI, évidemment. Donc, bienvenue à vous deux et salutations à M. Camara, qui ne nous écoute fort probablement pas, mais qui a depuis reçu les excuses de la police de Montréal et qui se reposent paisiblement à la maison et c'est tout à fait bien mérité. Je vous dis aussi qu'au moment où vous écoutez cet enregistrement, nous sommes, je dirais, à la fin du mois de février. Donc, ici, comme on dit, le mois de février, il fait frette, comme disent tous ceux qui ont déjà vécu cela. Voilà. Vous l'aurez remarqué, nous diffusons des épisodes, ça arrive, là, l'épisode de Justine, c'était exactement ça. L'épisode avait été enregistré l'année dernière. Donc, son enregistrement, je pense que c'était au mois de février, le débriefing au mois de septembre. On fait comme ça aussi, là, on a des épisodes qui sont moins marqués dans le temps, puis on se permet des fois de les garder en réserve, puis on les publie lorsque c'est possible. Mais cette fois, l'épisode que vous écoutez, vous l'écoutez quasiment en direct. Nous y sommes presque, nous souhaitions publier de temps à autre, justement, des épisodes un peu comme on a fait notre spécial de Noël, les prix IARC, puis Lovelace, de temps en temps, des épisodes un peu mieux ancrés sur l'actualité. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On regarde un peu qu'est-ce qui a attiré notre attention, on fait des résumés, on en parle un peu. Puis ce sera ça aujourd'hui, le concept de l'épisode. Ève, cette semaine, ce qui a attiré ton attention, c'est justement l'affaire Clearview AI. Donc, je me permets de rappeler les faits pour ceux et celles qui n'auraient pas eu la chance de voir ce qui se passait de ce côté. La technologie Clearview permettait de collecter, c'est ce qu'on disait dans les articles que j'ai pu regarder, des milliards de photos. Donc, à partir de diverses sources, notamment les réseaux sociaux, évidemment. Donc, d'identifier des gens, des personnes à partir de ces photos. Puis une fois que les personnes sont identifiées sur ces photos, bien, l'application, elle, se mettait à chercher et répertorier toutes les images publiques sur lesquelles ces personnes-là apparaissaient, notamment dans plusieurs réseaux sociaux. Et petit problème, donc, vous le voyez venir. Et enquête importante, vous le voyez venir aussi. C'est un rapport conjoint des commissaires à la protection de la vie privée du Canada, des commissaires et des commissaires de trois provinces distinctes ici au Canada, qui ont conclu que la société technologique, c'est américain ça, Clearview, représentait de la surveillance de masse. C'est comme ça qu'on qualifie désormais les gestes posés. Et avait commis une violation manifeste du droit à la vie privée des Canadiens. Et qui dit vie privée dit « Ève saute un peu sur sa chaise, qu'est-ce qui se passe? » Et j'imagine que le monde du droit a réagi un peu de la même façon. Ève, pourquoi ce n'est pas une bonne idée de violenter, à ce point, le droit à la vie privée? As-tu eu le temps d'explorer tout ça? Absolument. D'abord, un gros merci pour la petite synthèse factuelle. Ça va m'aider beaucoup parce que moi, j'ai décidé de m'intéresser plutôt aux questions juridiques. Effectivement, c'est ce que je blaguais un peu tout à l'heure avec David. Oui, à chaque fois que je vois une question sur la vie privée, je saute de ma chaise parce que c'est vraiment ce que le droit... Actuellement, en matière de droit des technologies et de l'information, c'est la seule place où le droit nous dit vraiment des choses concrètes. Donc, c'est un peu les questions qui sont à l'avant-plan de l'intersection entre le droit et les technologies et l'information. Cependant, ce n'est pas mon core business complètement. Ce qui veut dire que je suis toute excitée, mais en même temps, il faut que je m'apprenne tout. Donc, j'espère ne pas faire un... Mais c'est normal aussi. On est là aussi pour apprendre justement à sortir un peu de notre core business. C'est notre lot. Dans cette enquête sur l'intelligence artificielle, je suis toujours en dehors de mon core business. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Puis David aussi, j'imagine. Vas-y, Ève. Absolument. Oui, absolument. Je ne voulais pas avoir l'air de m'essuyer les pieds ou quoi que ce soit. C'était simplement pour me présenter une petite blague. En fait, je me plaçais le terrain pour faire une petite blague d'impeachment de Trump et d'avocat qui se part à déblatérer pour aucune raison. J'essaie de faire un petit peu mieux que ça et d'avoir quand même un peu plus de structure. Et j'ai quelques notes pour vous présenter les contenus du rapport. Oui, ça nous surprendra pas de ta part. Les quatre commissariats à la vie privée du Canada. Donc, Alberta, Colombie-Britannique, Québec. Ah oui, c'est ça. Ainsi que le commissaire fédéral. OK. Puis avant toute chose aussi, je ferais un petit ode au journalisme d'enquête parce que toute cette histoire-là est sortie d'une journaliste américaine du New York Times qui a fait une enquête. Oui, oui, qui a publié un article dans le New York Times en février dernier. Elle a fait... Ça a été quand même toute une histoire. Il a fallu que la compagnie était un peu une compagnie à numéros, qu'il y avait un seul employé déclaré. Elle a appelé à tous bords, tous côtés, pour finalement dénouer la bobine de fil et trouver et révéler au grand jour qu'il y avait près de 600 services de police qui utilisaient, et qui avaient utilisé ou qui utilisaient les services de Clearview AI. Combien, tu dis? Combien de services de police? Jusqu'à 600 qu'il y avait utilisé à travers le monde. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça. Puis la dame, par exemple, elle était en contact avec des sources dans les services de police. Puis elle leur disait, bien, essayez donc de chercher ma photo dans la base de données. Puis quand ils cherchaient la photo, elle n'apparaissait pas. Puis comme la journée après, la compagnie Clearview était comme, hey, est-ce que service de police de la ville de New York, est-ce que vous parlez avec les médias? Parce que, genre, c'est pas censé se savoir ce qu'on fait. Ouais, non, c'est une folle histoire, une folle histoire que tout ça. Ce qui nous a amenés, un an plus tard, presque jour pour jour, à un blâme de la part des commissariats de la vie privée. Les quatre questions sur lesquelles ils devaient se pencher étaient d'abord de savoir si les lois canadiennes s'appliquaient à Clearview. Savoir si les... Une fois ça fait, une fois qu'on avait un oui, il fallait savoir si Clearview avait constitué sa base de données sans consentement puis si c'était problématique. Savoir si le fait de constituer une base de données de reconnaissance faciale pour mener des... pour la reconnaissance faciale dans les contextes des forces de l'ordre, c'était une fin acceptable. Et finalement, si Clearview aurait dû déclarer à la Commission d'accès à l'information du Québec qu'elle constitue un système biométrique. Puis sur cette dernière question-là, je passerai pas beaucoup de temps, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que... Là, je parle de Commission d'accès à l'information, c'est la Commission d'accès à l'information du Québec. Et c'est une disposition qui n'existe que dans les lois québécoises. Ah oui? Et qui donne un peu plus de poignes. En fait, quand tu traites des données biométriques au Québec, tu devrais avertir la caille puis un peu pour montrer patte blanche, montrer que t'as des bonnes pratiques. Puis ils ne l'ont pas fait. Puis c'est une manière qui va permettre au Québec de jouer... de s'attaquer un petit peu plus solidement à Clearview que toutes les autres dispositions. Ça montre que, somme toute, même si on aime beaucoup dire que les lois sont archaïques puis sont dépassées, puis notamment et surtout au Québec, le droit québécois a quand même des outils qu'on n'a pas ailleurs. Ça, c'est intéressant. Mais je ne passais pas plus de temps là-dessus parce que c'est une disposition un peu obscure. Puis au final, dans la mesure où c'est un rapport conjoint, ils vont frapper à quatre. Le Québec ne frappera pas tout seul. Mais si le Québec avait eu à frapper tout seul, il y aurait eu plus de marteaux pour le faire. Plus de force, oui, c'est vrai. Oui. Ensuite, donc... Plus de force comme plus de certitude ou plus de sévérité des sanctions? Ça ressemble à quoi, plus de force? Pas nécessairement sévérité des sanctions. Je pense que dans tous les cas, en fait, la grande réponse qu'on va pouvoir constater, c'est qu'il n'y aura pas de sanctions. Puis peu importe qui frapperait, il n'y aurait pas de sanctions possibles. Ce ne sont que des pouvoirs de recommandation, souvent. Par contre, là, ce qu'on avait, c'était... C'est facile de faire la preuve que tu ne nous as pas averti que tu faisais quelque chose. C'est plus difficile de faire la preuve que ce ne sont pas des faits irraisonnables, que ce ne sont pas des faits acceptables. Mais s'il fallait que tu nous dises que tu faisais quelque chose, puis que tu ne l'as pas fait, puis que nulle part, tu m'as appelé pour me dire que tu constituais une base de données biométriques, c'est assez facile. Tu n'as pas besoin de passer des heures et des centaines d'heures en procès pour faire la preuve. Donc, ici, c'est ça, au Québec, dès que tu commences à constituer une base de données sociométriques, tu as l'obligation de la déclarer, c'est ce que je comprends? Exactement. Quand tu collectes des données biométriques, puis tu constitues une base de données biométriques, ça te force à l'indiquer à la CAI. Tu as une obligation de l'indiquer à la CAI. Même hébergé aussi, il me semble, c'est ça? Hébergé aussi? Oui. Donc, c'est juste un data center qui héberge des données biométriques, et tu sais où c'est la CAI, il me semble. Je viens dire le texte aussi, ce texte-là, mais il me semble que j'avais lu hébergé, puis moi, c'est ça qui m'avait surtout surpris aussi. Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, tu as raison. C'est quand même très sévère. C'est très, 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 mettons, tu es juste un data center, puis c'est une compagnie à l'extérieur qui est vraiment géobiométrique, tu es obligé d'avertir la CAI aussi. Ce que j'avais compris. Bien, c'est ça. Mais tu sais, la CAI, c'est un chien de garde. Fait que tu sais, pour faciliter ses enquêtes, pour faciliter aussi, elle sait tout ce qui se passe sur son territoire, c'est beaucoup plus facile après. Ce n'est pas si contraignant non plus de faire une petite notification de genre, by the way, on fait ça. Mais ça force, subtilement, ça force à se conformer aux réglementations parce que tu as averti que tu faisais quelque chose, fait que tu as plus de chances de te faire regarder dans tes pratiques, de faire vérifier que ce que tu fais fonctionne bien. C'est vrai. Donc, c'est ça. Ça, c'était le petit aparté en matière de droit québécois. Le reste, les principes sont relativement les mêmes dans les trois. Donc, la loi fédérale, la loi québécoise, la loi albertaine, la loi britannocolombienne. Et les grandes questions qu'il y avait à se poser, c'était de savoir si... Bien, d'abord, si les lois s'appliquaient à Clearview parce que Clearview disait, on est américain, on n'a pas... Les lois, on est... C'est les lois américaines qui s'appliquent à nous. C'est ça. Tu sais, comme Internet est un grand monde puis on n'est pas là. Puis, le Canada dit, non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Vous avez un lien réel et substantiel avec le Canada. Vous collectez des données sur des Canadiens. Vous avez fait de la publicité à des services. Tu sais, vous avez comme investi beaucoup d'argent en publicité au Canada. Clairement, votre objectif était... De confirmer le marché, oui. Exactement. Puis, dans les faits, bien, vous avez... Il y a 48 comptes d'essais qui ont été activés. Il y a personne qui vous a payé, mais vous avez donné des versions bêta puis des versions d'essais à 48 personnes qui ont été utilisées. À notre sens, c'est bien amplement suffisant pour dire que vous avez des activités d'affaires au Canada. Première chose faite, première question juridictionnelle, c'est réglé. Le Canada et les lois canadiennes s'appliquent à Clearview. Deuxième question à savoir, est-ce que Clearview devait obtenir un consentement pour ramasser, pour faire sa base de données, pour aller chercher les données sur Facebook, sur Google, sur les médias sociaux, toutes les données qui étaient publiquement accessibles, qu'ils ont rapatriées pour faire leur base de données puis entraîner leur algorithme? Eux disent, ben non, c'est des données publiques. Ce sont des données publiques. Puis l'argument est peut-être séduisant, en fait, à prime abord parce que, ben ouais, c'est vrai. Moi, si je vais sur Google puis je cherche mon nom, il va y avoir des photos de moi qui vont sortir. C'est public. Ouais, bon, OK. Puis il y a une exception dans les lois qui disent, ben si ce sont des données publiques, vous n'avez pas nécessairement besoin d'obtenir de consentement. Jusque là, bon, ça se tient. Sauf que le terme public, ce n'est pas un terme qui doit être entendu selon son, sa définition communément acceptée, mais il y a une définition précise dans les lois qui indique qu'est-ce que, qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'un espace public, qu'est-ce que... Ben, qu'est-ce qu'un renseignement, qu'est-ce qu'une donnée publique. Renseignement qui se dit public, OK. C'est ça. Puis souvent, ce sont genre, ben tu travailles, tu es, tu es fonctionnaire ou tu es un poste dans le gouvernement, puis on va donner ton nom et compagnie, on va donner ton nom, ton adresse courriel, puis ça, c'est considéré comme publiquement accessible. Puis c'est généralement détriné par la jurisprudence ou par règlement, selon chacune des quatre lois ont leurs critères spécifiques, mais ce n'est pas l'acceptation normale. Donc, finalement, l'argument Clearview qui dit que c'est des renseignements publics ne tient pas. Ils auraient dû obtenir un consentement, puis là-dessus, ils ne se battent pas, ils n'essayent pas de se faire croire qu'ils ont obtenu des consentements, ils n'ont pas essayé, mais pas le moins du monde. Ève, au sens de la loi, ça veut dire que les photos qu'on partage sur les réseaux sociaux, même si ça peut être accessible, je dirais assez aisément, ça ne fait pas partie du domaine public. C'est ça? Exact. On ne peut pas considérer qu'ils s'inscrivent dans l'exception qui permet de traiter des renseignements personnels sans consentement en vertu des lois de protection des renseignements personnels. Je comprends. Est-ce que, c'est dans d'autres circonstances peut-être qu'on pourrait considérer que c'est public, mais ils ne peuvent pas s'inscrire dans l'exception en question. Donc, ça va? Je vais juste réfléchir, c'est ça, mais ça veut dire que sous ce prétexte-là, parce que, tu sais, un des trucs, je pense, beaucoup avec ça, c'est le greater good de la protection de la sécurité aussi et d'aller collecter ces données-là pour assurer la sécurité de la société, etc. Puis, tu sais, je ne me trompe pas, il y a un test d'Occam, quelque chose comme ça, je pense, c'est ça? Non, Ocam, je pense que c'est ça? Oaks. Oaks, c'est ça. Je relance, Ocam, c'est un autre truc complètement, là. Test d'Occam, ce qui, tu sais, finalement, c'est de faire le poids, deux poids, deux mesures puis d'assurer tout ça. Puis, est-ce qu'on aurait pu, mettons, un service de police aurait pu dire, oui, mais si vous voyez cette vidéo-là sur Facebook, c'est comme un crime, donc on peut le dire comme une preuve dans un procès. Est-ce que ça, ça pourrait quand même être considéré dans du public, dans ce contexte-là ou dans l'horizon de la review, mettons, d'identifier ces personnes-là? Et là, tu me fais un segway parfait vers ma prochaine question. C'est même pas volontaire en plus. Non, parce que sur la question de savoir si c'était public ou pas, bon, la question du greater good n'est pas nécessairement si pertinente que ça. C'est pas là où on arrive. Dans tous les cas, bon, il n'y avait pas de consentement, ça fait qu'on avait déjà une première violation à la loi, mais même si on avait eu un consentement, il aurait aussi fallu déterminer si c'est une finalité, si c'est une finalité raisonnable d'utiliser des données personnelles pour les forces de l'ordre, la reconnaissance faciale pour l'arrestation de personnes. Puis c'est là, c'est dans cette question-là que le test de Hauss intervient, de savoir est-ce que, grosso modo, les avantages dépassent les inconvénients. Puis, il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans ce test-là, notamment, bon, est-ce que, l'exactitude des résultats, si l'exactitude de tes résultats, tu sais ça, si c'est pas démontré que tes résultats sont bons, si c'est démontré que les personnes de couleur sont défavorisées par les résultats, bien, c'est plus difficile de faire valoir que ton greater good est vraiment si grand que ça. Puis, donc, c'est ça, là, la question, la deuxième question dans laquelle ce test-là s'inscrit, c'est de savoir, parce qu'en vertu de la loi, il y a le paragraphe 5.3 de PEDA qui dit que, même si t'as un consentement, puis ça, on l'oublie souvent, mais même si t'as un consentement, il faut aussi que tes fins soient raisonnables, acceptables et considérées acceptables pour une personne raisonnable. puis c'est là où le CPVP tranche et dit que c'est de la surveillance de masse, puis non, on ne considère pas qu'une personne raisonnable aurait pu... Consentir. Aurait consentir. ça faisait partie du champ des choses acceptables. Puis là, on sera d'accord là-dessus. Ce n'est pas une question qui est super juridique, c'est une question qui est quand même peut-être plus de la nature de l'éthique. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est une personne raisonnable, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous des personnes raisonnables? Est-ce que vous considérez ça acceptable? Eh bien, moi, je dirais que j'ai plutôt reculé de deux pas. Quand j'ai entendu ça, raisonnable, il faudrait voir, il faudrait l'analyser, mais je dirais qu'à vue de nez comme ça, je me serais pris au moins quelques pas de recul pour analyser ce qui se passe, mais de là de qualifier la mesure ou le geste de raisonnable, moi, je ne suis pas dans cette gang-là, pas pour l'instant. Clairement, c'est ça, il n'y avait pas de grand monde dans la gang de Clearview. Tout le monde, ça a suscité lire de la population, les journalistes se sont écriés, puis clairement, les commissariats aussi ne sont clairement pas d'accord avec le fait que ce soit raisonnable. C'est pour ça qu'ils concluent qu'il faut que Clearview, cesse ses activités, arrête de collecter des données, cesse ses activités, arrête de vendre son service, arrête de collecter des données sur les Canadiens, puis aussi supprime tous les renseignements qui ont déjà été recueillis. Mais on l'a déjà dit souvent, les lois n'ont pas le mordant nécessaire, puis c'est assez impressionnant de voir à quel point Clearview est arrogante avec les commissariats à la protection d'avis privés. Ils refusent des conclusions, non, on n'est pas d'accord avec ce que vous nous dites. Puis ils font une espèce de marchandage aussi qui est génial. Comment ça? Nous, on refuse vos conclusions. Par contre, on est d'accord de faire tout notre possible pour arrêter de traiter des données sur les Canadiens pendant les deux prochaines années. faire des gros efforts si vous arrêtez votre enquête. Vous arrêtez votre enquête, puis nous, on fait des gros efforts. C'est génial. Les arguments, puis ils utilisent des arguments. Vraiment, l'arrogance est assez choquante. Franchement, c'est le mot qu'on devrait utiliser. Ils utilisent des arguments de droit américain sans avoir... Du moins, les premiers arguments qu'ils ont fait valoir, c'était pas très fort en matière de droit canadien. On avait l'impression qu'ils ne maîtrisaient pas si bien les concepts ou je ne sais pas qu'ils ne les maîtrisaient pas bien, mais qu'ils n'avaient pas nécessairement fait des efforts pour faire un mémoire de qualité pour présenter leurs prétentions. La deuxième vague d'arguments est plus intéressante, mais encore là, pas particulièrement fort et ils se font débouter sur toute la ligne. C'est un beau cas d'espèce, ce Clearview-là. T'avais-tu quelque chose à ajouter, David? Oui, ce qui m'inquiète avec ce genre de trucs-là, on a parlé de mon opinion par rapport à ça. Ce que je trouve vraiment inquiétant avec ce genre d'approche-là d'utilisation de l'IA, c'est littéralement le cas de la Chine. Quand tu entends des gens là-bas, c'est sûr que c'est une entrevue, ce n'est pas un échantillon qui représente la connaissance de la population, mais il y a beaucoup de gens pour qui eux autres, c'est justifié parce que ça fait partie des mœurs de pénaliser. Il y a un exemple qui montre, une personne bénéficie positivement de ce genre de surveillance de masse-là. Ce n'est pas pour de l'arrêt, mais c'est pour finalement avoir une cote sociale. Ce genre de truc-là peut vraiment renforcer les positions dominantes dans la société parce que je suis davantage et je suis tout dans le positif et je sauve de l'argent, je fais ci, je fais ça. Je trouve ça vraiment inquiétant. Il y avait un whistleblower qui intervieweait justement là-dedans qui avait fait de la corruption sur telle place et il se faisait pénaliser, il se faisait discriminer par la société à côté. Il était vraiment pénalisé. Parce qu'il avait été fiché par un outil qui ressemblait à ça? Surveillance de masse. Ce n'est pas nécessairement dans le contexte de dire je vais arrêter un crime et c'est plus tu as commis des crimes, on te donne un score et ce score-là va descendre en fonction des achetements que tu fais et il y a du shaming public genre telle personne a un score de zéro affiché sur des grands des grands publics. Lui finalement, c'est un whistleblower qui a dit telle personne qui a volé de l'argent et il a aussi approuvé une enquête, c'est un journaliste et il se fait donner un score de zéro et il n'y a accès à aucun service par la suite. Ça ramène vraiment à une question je pense sur c'est quoi la fin de la finalité du contrôle social? C'est quoi la finalité de la surveillance et de s'assurer qu'on ait une cohésion sociale au détriment de ne plus avoir d'être très homogène ou de ne plus avoir l'hétérogénéité finalement ou l'inverse. C'est l'hétérogéné qui est des gens différents. C'est comme tout le monde on doit faire les mêmes choses, on doit respecter les mêmes règles de la même façon. Je trouve ça un petit peu contraignant. Ça fait peur. L'idéal qui est derrière tout ça c'est la sécurité publique. Je pense que c'est... À quel prix? C'est ça. C'est-à-dire que si tu leur demandes à quoi ça sert tout ça, c'est quoi le bien qui se cache derrière ça parce qu'ils ne font pas ça pour... Ce n'est pas le evil incarné non plus. J'imagine qu'il y avait des bonnes intentions derrière ça qui étaient la sécurité publique puis accroître la sécurité publique puis avoir de l'information pour éventuellement, je ne sais pas, arrêter quelqu'un qui pose problème, tout ça. Mais tu as raison. À quel prix? Mais c'est le prix de la vie privée. C'est bon, c'est la ligne. C'est où les délits qui sont tellement graves pour mettre en place des drones pour surveiller ça? Peu importe le système de surveillance. J'ai brûlé mon stop devant une école. OK, c'est peut-être plus grave que... Oui, mais là, est où la ligne? J'ai brûlé mon stop dans un quartier qui n'avait personne, dans une zone de 70, puis j'ai brûlé... Est où la ligne de dire qu'on va avoir une cohésion sociale qui a du sens puis que, genre, je n'ai plus aucune liberté sur mes propres décisions? Oui, c'est ça. C'est un équilibre. En éthique, on parle du juste milieu, mais qui est à quelque part à trouver, là. Puis, dans ce juste milieu-là, bien, Clearview semble avoir pas exactement trouvé le juste milieu. Du moins, c'est pas la conclusion de nos bureaux d'enquête et commissaires à la protection de la vie privée. Eux ont clairement statué que non, là, c'était pas tout à fait le juste milieu. Puis, au contraire, on avait abusé, violenté la vie privée des Canadiens. Aviez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Oui, mais j'ajouterais une mini-chose. Tu sais, je sais pas, c'est qu'ils sont, c'est pas vraiment, ils étaient bien intentionnés, les gens de Clearview et I, mais parfois, on les entend parler dans l'entrevue puis c'est un peu drôle, là. Ils sont comme, non, on veut vraiment le bien, on veut le bien, le crime, c'est mal, ils sont très dichotomiques, le crime, c'est mal, mais on vendrait pas ça, mais on vendrait pas ça des bad actors. Pas de Chine, pas de Russie, nous, on veut vraiment, tu sais, très, 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 très dichotomique. Ça me faisait penser à un article de Ben Green qui est « Why good is not good enough » ou « When good is not good enough » à propos de l'intelligence artificielle puis la conception souvent de, sans offense, David, là, je pense que t'es pas de ces informaticiens-là, mais des informaticiens qui valorisent le bien puis sans réfléchir exactement qu'est-ce que le bien veut dire puis qui n'ont pas la réflexion en amont, de dire à quoi est-ce que ça va servir, quels sont les impacts que ça pourrait faire puis il faudrait une définition plus claire du bien, pas juste dire c'est bien, le good, c'est good puis c'est évident que le crime est mal. C'est ça, garder en tête que c'est toujours quand on dit « servir le bien », on sert une conception du bien. La Chine, la Corée du Sud aussi ont l'impression de faire le bien, mais c'est pas exactement la même conception du bien et de la justice qui sont les nôtres. Donc je pense que c'est ça qui se cache derrière ces bonnes intentions-là. Des fois, on sert le bien, oui, mais lequel, ça reste à débattre puis ça reste un sujet en soi pour réfléchir ensemble. En fait, j'avais l'impression avec ton exemple, David, ça me faisait, ça me rappelait Black Mirror. Avez-vous vu cet épisode-là où on donne des notes puis avez-vous ça? Oui, c'est une fille qui travaille avec les réseaux sociaux, je pense que ça commence. Oui, c'est ça. Elle explique à des centres-côtes sur cinq étoiles, elle tombe à quatre, elle tombe à trois puis elle a toute sa vie de dire à l'envers. Oui, c'est ça. On n'est pas loin de, on n'est tristement pas loin de tout ça. Alors, on va passer à notre deuxième sujet, le temps file. David, tu voulais revenir sur le cas de TeamNet Guébru parce qu'on ne se tente pas de parler de TeamNet Guébru. C'est quoi les développements? Est-ce qu'il y a eu du nouveau à ce sujet, David? Bien, oui, il y a eu des développements. L'article, entre autres, qu'elle a contribué a été publié puis elle a reçu quelques critiques que, justement, Yav et moi, on avait discuté aussi avec Nicolas dans le cadre d'un cours qu'on partage ensemble et il y a des trucs intéressants qui avaient ressorti justement d'une critique qui est un chercheur en LP qui est Yoav Goldberg, un personnage qui s'appelle Yoav Goldberg. Parce qu'elle est assez colorée, disons, dans la façon de s'exprimer, on va dire ça. C'est très tranché souvent sur des arguments. Je trouve, à un certain point, il peut être intéressant pour avoir vraiment un point de vue beaucoup plus noir ou blanc, mais pas nécessairement disons grise. Après ça, souvent, on va essayer de renuancer. C'est un peu qu'est-ce qui a arrivé? J'aimerais ça prendre quelques points dans un autre article que tu as partagé après ça. Il y a des points que je trouve intéressants qui est plus un point de vue technique plutôt que plus on veut observer le modèle dans son ensemble. Un des points qui a ressorti, il y en a deux. Je suis sorti de l'Ética là aussi. Premièrement, il y a des critiques qui apportent et qui je pense qui étaient la plus polémique, c'est le point de vue des auteurs qui a vraiment une tendance très nord-américaine, chose qui n'est pas nécessairement un point de vue qui est partagé pour l'ensemble. Puis, ils font beaucoup d'assumptions qui sont des hypothèses ou des affirmations qui ne sont pas nécessairement présentées comme des affirmations claires. probablement, il y a comme une discussion qui est suite à ça. La discussion propose que ces problèmes, en fait, c'est un point de vue qui est minoritaire qu'on tente d'affirmer de façon majoritaire. Donc, un procédé pour un peu démontrer cette hypothèse-là. T'as-tu le titre de l'article, David? Oui, l'article de Tim Nitt, tu parles? Oui. L'article, en tant que tel, c'est « The dangers of stochastic parrots can language models be too big? » On le partagera dans les notes. Je vais partager dans les notes aussi la critique justement de Yoal. Un des éléments qui ressort, comme je disais, c'est finalement le point de vue. Ça a fait réfléchir un peu à savoir est-ce que c'est vrai qu'on veut que ces modèles-là soient multinationales? Est-ce qu'on veut que ce type d'algorithme-là qui est mis en place ait un pouvoir supraétatique finalement un peu? On veut-tu un genre de fonds monétaires internationaux équivalents qui seraient genre algorithmes intentionnales? Comment on peut réussir à gérer ça? C'est finalement parce que c'est comme un choc d'idées et de cultures qui est comme implicitement à travers ça parce qu'il y a une domination actuelle de l'IA par les États-Unis ou du moins par Google ou les GAFA de ce monde qui fait en sorte que leur vision du monde est vraiment rayonne sur l'ensemble du monde et sur des gens qui ne se rendent même pas compte que ça a un impact sur leur vie. Comme le cinéma américain sera jusqu'en Chine. À la limite, le cinéma américain, tu fais le choix d'aller voir un film ou c'est juste ça qu'on te propose peut-être au cinéma donc c'est plus difficile. Mais quand tu utilises Google maintenant présentement, tu n'as pas le choix, tu ne sais pas les algorithmes qui sont derrière et qu'est-ce qu'ils font? Quand même, ils peuvent diriger les choix de mots, les choix de pages vers lesquels on t'en va. Là, ça, tu ne le sais pas et tu n'as pas ce pouvoir-là et tu ne peux pas nécessairement peut-être comprendre dans le cadre de ça. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir l'idée de dire est-ce que c'est vrai et finalement, c'est un courant de pensée, ces critiques-là sont fortement axées sur une vision américaine ou on pourrait les retrouver ailleurs et dans quelle proportion tout ça pourrait se retrouver. OK. Puis, ça a l'emmené au deuxième article. Bon, je ne pense pas que c'est un peer review article par contre, mais ça semble être plus un article qui a été déposé par quelques auteurs justement liés au projet GPT-3 qu'on a parlé souvent, justement, un language model, un des language models justement, qui est ciblé indirectement et très directement dans l'article précédent. Understanding the capabilities, limitation and social impact of the large language models par quatre auteurs que je n'aimerais pas nécessairement ici, mais tu sais, entre autres, Stade Paul University, OpenAI qui est ceux qui ont créé GPT-3 et INDEX que je ne connais pas par contre. Oui? As-tu dit quelque chose? Moi, ça, bien non. OK, je pensais que tu as parlé. Je faisais des ha-ha. Tu faisais des bris vocaux. Puis, un truc intéressant, j'ai vraiment trouvé, eux, ce qu'ils disent, bien non, ce n'est pas si hyper que ça. Finalement, je cherche la personne dans la section, je ne peux pas, non, ce n'est pas si qu'elle, c'est, je pense, c'est understanding. Je pense que c'est là qui parle, tu dis, bien, tu sais, non, ce n'est pas si pire que ça, nos modèles, parce que pour créer ça, on a besoin des équipes multidisciplinaires, donc ça donne un point de vue multidisciplinaire, donc tous ces gens-là font en sorte que le modèle a le meilleur, ne représente plus tout ça. Grosso Baudou, j'avais ta phrase, je n'en sais pas tel quel que me dit, mais c'est comme ça que je l'ai vraiment lue. Moi, puis je me suis dit, j'ai eu un malaise par rapport à ça. Bon, si on regarde, souvent les informaticiens, c'est très majoritairement masculin, très majoritairement nord-américain, probablement l'équipe pion. Peut-être pas, peut-être que je me trompe aussi. Fait que là, bien, cet argument-là ne me semble pas nécessairement intéressant, puis à quel point, tu sais, on l'a démontré à plusieurs reprises au courant de l'histoire, quand tu donnes une petite tâche à quelqu'un, tu ne vois pas la vie dans l'ensemble, tu sais. Oui. Je ne me trompe pas, c'est toi qui avais parlé de l'histoire du style, entre une poussette de bébé, puis finalement, il construit un tank à chaque fois. Je pense que c'est toi qui avais parlé de ça. C'est ça? Bien, c'est un classique pour montrer la dissociation des fois entre ce que tu fais, puis c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans une shop, puis ses collègues de bureau, ils savent que sa blonde est enceinte. Fait que chaque semaine, il apporte une pièce de... Une pièce, là, qu'il va pouvoir se servir pour monter, parce qu'on lui a dit que dans sa shop, il faisait des carrosses de bébé. Fait qu'ils vont... Ses amis lui apportent des petites pièces pour qu'il fasse son carrosses de bébé, puis chaque personne voit là une petite pièce, puis ils se disent, bien, à la fin, il va être capable de construire son bébé... Son bébé. Non, il va être capable de construire sa poussette. Puis le gars, trois mois plus tard, il revient au boulot, puis il dit à ses amis, bien, merci pour les pièces, mais j'essaie de monter la poussette, mais à la fois que j'essaie de la monter, bien, finalement, je finis par monter un tank. Fait que c'est ça. C'est l'histoire en question. C'est intéressant, ça, parce que c'est un peu ce genre de truc-là que j'ai pas un peu arrivé, ce genre de truc-là, puis finalement, en fait, l'article tourne par rapport... C'est un genre d'open discussion qu'il y a eu par rapport, justement, au release de GPT-3. C'est un genre de forum, là, un peu... Peut-être pas le terme exact qui est excusé, mais un genre de forum qui, les gens qui ont dit, bien, pourquoi on fait pas une approche Red Teams? Un genre d'organisme... Un approche comment, excuse-moi, David? Red Teams, c'est-à-dire, tu sais, mais cette espèce de concept-là, peut-être un peu plus au niveau militaire, qu'on va dire, ou du moins, en défense, c'est-à-dire, il y a une équipe bleue qui tente de protéger quelque chose, puis une équipe rouge qui tente d'attaquer cette chose-là pour voir les faiblesses, finalement, de tout ça. Un peu, si on veut, comme l'attaque adversariale, mais est-ce que ça prendrait pas ce genre de système-là qui se met en place d'avoir des Red Teams qui essaient de trouver les biais, trouver les trucs qui sont discriminants, trouver les flaws, trouver les places où est-ce qu'on sait pas que... Oui, jouer le rôle d'avocat du diable puis essayer de frapper partout. Exactement. Que ce soit des organismes nationales, internationaux ou autre chose. En fait, à la base, ça ne serait pas quelque chose qu'un objectif financier, mais peut-être plus au BNL, si on veut, le terme. Bien, scientifique. Disons, ça pourrait être une bonne tâche pour des chercheurs de se regrouper puis essayer d'attaquer la bête. Oui, je pense qu'il y a des initiatives beaucoup qui se font, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion entre le milieu académique puis le milieu, du moins les gens, comment les gens perçoivent le milieu académique et le milieu courant. Peut-être que si c'est des organismes publics auraient une perception différente par eux. Peut-être. Tout ça, c'est purement une opinion. Peut-être. Mais oui, je trouve ça vraiment intéressant. Fais-tu interagir si tu te vois réfléchir? Ben oui, mais en fait, ma question est de savoir, j'aime beaucoup la métaphore Red Team qui vient attaquer puis qui vient essayer de trouver les failles et tout, mais est-ce qu'on parle pas simplement d'un organisme de certification ou d'audit? Intéressant. J'avais pas vu ça comme ça, mais vraiment intéressant. Ben en fait, je pense à la différence avec une certification. Je pense, juste ça, c'est techniquement un des axes de recherche, fait que je commence à m'approfondir là-dedans, mais je suis pas encore un expert. Je vois plus la certification du moins de l'aviation, des trucs comme ça, comme explique-moi tout ce qui se passe puis si tu peux me prouver tout ce qui se passe, je te donne les temps. Après ça, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas voir que peut-être que la Red Team peut arriver. Peut-être qu'il y a peut-être un rôle double qui pourrait être mis ensemble comme une idée de certification combinée, que ce soit finalement l'organisme de certification ou aussi une Red Team qui tente d'attaquer ton système d'un coup qui est certifié pour s'assurer qu'il est encore valide, que t'as pas changé de quoi par la suite, c'est-à-dire qu'il y a une certification puis en même temps, des fois, faire un test ultime où on tente carrément d'attaquer de toutes les façons le système pour voir à quel point où sont les failles puis où sont les problèmes. Exactement, ou une espèce de fast-track whistle door, je ne sais pas, quelque chose comme ça ou une espèce d'ouverture des modèles de dire, nous, tu dois nous ouvrir la boîte. Je pense qu'un point par rapport à ton histoire, justement, avec Clearview AI, c'est qu'il a fallu que ce soit un journaliste qui est creusé pour qu'on se rende compte que même oui, la SQ au Québec est en train de mettre en place un système comme ça puis je trouve ça un petit peu effrayant. Ça met vraiment un mal à l'arrière de savoir qu'il y a des choses comme ça qui se passent et qu'on n'est pas au courant. Est-ce que ce genre d'organisme-là aurait peut-être le rôle de justement dire, bien voici qui qui utilise ce genre de technologie dans le milieu public puis si tu veux avoir ta situation dans le milieu privé pour faire tes choses, tu dois nous donner ça sur le registre peu importe c'est quoi le médium pour le faire mais une espèce de transparence qui me semblerait peut-être intéressante dans ce genre de contexte-là du moins pour peut-être sans que la personne soit nécessairement 100% en contact mais qu'au moins il y a des gens qui pourraient aller chercher cette information-là de façon plus facile peut-être à travers ça. Oui, tout ça aussi. Un autre truc que j'ai trouvé intéressant, là, ça c'est un peu plus technique mais j'ai trouvé ça intéressant puis ça ramène au point justement qui avait été amené par Timnit de dire les données il y a souvent une sur-représentation de certains types de personnes sur-représentation de profils sur-représentation de types de vocabulaire puis une des critiques qui est apportée justement dans le deuxième article que je parle c'est de dire bien en fait on pourrait peut-être utiliser une approche qu'on appelle multimodal c'est-à-dire d'avoir plusieurs streams de types de données donc c'est-à-dire pas juste des données textuelles de textes écrits mais peut-être des descriptions de photos des lyrics de musique par exemple des paroles de chansons ou d'autres types de données textuelles qui pourraient être utilisées ailleurs que Twitter et compagnie qui est tout le temps les mêmes ou des forums puis je trouvais ça intéressant à eux autres il y a des gens qui défendent le fait qu'en fait Speed 3 est déjà sur ce type de données-là parce qu'il y a des tableaux et des données structurées il y a des prose il y a des citations des poèmes des trucs comme ça du code informatique aussi entre autres donc il y aurait déjà une partie de ça qui est accomplie mais peut-être qu'il y aurait d'autres moyens peut-être même à aller chercher dans d'autres langues peut-être du texte parce que couramment on va dire souvent nous autres du moins au Québec quelque chose qui est très présent c'est du français de l'anglais ce qui amène à mon autre point qui est de dire mais en fait mais pour l'apprentissage excuse-moi David l'apprentissage ce genre d'apprentissage-là de ces moteurs-là j'imagine qu'ils sont influencés aussi par la masse de textes c'est-à-dire que la prose sur Internet il y en a beaucoup moins que du stuff de Twitter puis des insultes sur Facebook donc sur la masse aussi ça doit influencer l'éducation de ces algorithmes GPT-3 c'est 570 gig de texte je ne le connais pas par cœur je lis direct à l'article je ne suis pas si bon que ça pour rappeler ça c'est déjà c'est immense 570 gig de texte de texte le mot immense n'est pas assez fort pour représenter la quantité de données que c'est puis là on se dit c'est beaucoup peux-tu faire mieux que ça bien oui un autre qui s'appelle The Pile qui est 1.2 péta octets donc finalement c'est une unité au-dessus du gigabyte de données textuelles recueillies un peu partout sur internet c'est plus ce qu'il manque là on est complètement j'ai aucune idée à quoi ça ressemble ça ressemble à quoi c'est c'est le contenu de l'internet au complet même ça je ne saurais pas savoir à quoi ça ressemble il y a François Laliolette à profession qui présente souvent justement pour visualiser la liste de données puis lui utilise des graineries puis je ne me trompe pas au niveau du pétal test c'est que tu peux remplir je crois le continent de l'Amérique du Nord au complet de graineries ou l'océan je ne suis plus certain de l'ensemble mais tu sais c'est immense en termes de quantité d'informations ça fait beaucoup de rire et c'est pas drôle ça pour dire ça commence à être vraiment beaucoup 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 de données puis un point qui a été sorti aussi c'est à quel point on va contrôler le vocabulaire qui est présent la langue évolue des mots qu'on a pour le voir qui a historiquement été utilisés qui actuellement ne sont pas ce n'est pas moralement acceptable ces langages-là ils peuvent donner le vocabulaire qu'ils portent et l'histoire qui est portée par ces mots-là donc 10 minutes finalement avancent que ce genre de mots-là devraient disparaître des langages de la modèle puis Yoav dit oui et non oui étant donné que ça supporte effectivement le contexte historique qui est néfaste pour certaines personnes surtout considérant le contexte historique mais justement si on cherche à créer un modèle qui veut détecter ces mots-là pour cibler dire ça c'est du langage toxique ton message on devrait pas c'est pas supporté dans notre plateforme par exemple sur Twitter Facebook donc ces modèles-là doivent connaître ces mots-là pour pouvoir détecter puis des sacres au Québec on en a une belle panoplie le mot en N aussi ça ressemble au débat qu'on a entendu en ce moment exactement est-ce qu'on doit finalement nettoyer la langue de ces mots-là ou on devrait pas plutôt avoir certains modèles qui permettent d'utiliser ça pour un contexte précis je dis pas un modèle qui décide de générer des textes peut-être qu'il y a effectivement des mots qu'on voudrait pas supporter mais encore là tout dépendant peut-être l'objectif ce qui amène juste comme bémol ce que je trouve intéressant c'est de dire effectivement il y a des mots peut-être qu'il faut faire attention dans des contextes ou des formules de phrases qu'il faut faire attention dans des contextes mais dans d'autres ça peut être pertinent de le garder pour certains utilisateurs d'utilisation donc il faut pas nécessairement toujours les pointer du doigt pour ce type de choses-là il faut peut-être avoir effectivement un sens critique puis une vue d'ensemble de qu'est-ce qui tend d'être fait par ça pour avoir un meilleur contrôle bien pas un contrôle mais une meilleure représentation parce que ça le dit c'est un language model c'est censé représenter comment l'humain du moins sur internet utilise une ordre spécifique pour s'exprimer après ça il y a des contextes qu'on veut s'exprimer de façon différente ça revient souvent j'écoutais le dernier épisode qu'on avait fait le debriefing avec Justine Dima puis on a toujours cette tension-là est-ce qu'on veut que le modèle ressemble à des humains ou est-ce qu'on veut que le modèle dépasse les humains même chose pour l'apprentissage est-ce qu'on veut que le langage de l'intelligence artificielle reflète le langage humain ou le dépasse ou est encore mieux ou évite certaines failles humaines donc ça, ça revient aussi avec cet outil-là ouais, exactement tu allais dire quelque chose vas-y j'ai plein de questions mais commençons par une mais l'argument même de Gabriel est-ce que c'est de dire il devrait jamais avoir tel x, y, z de mots dans nos modèles de langue ou c'est de dire quand on fait un Christine Gros modèle auquel on va faire toutes les fonctions comme GPT-3 ben peut-être qu'on pourrait s'assurer qu'ils disent pas le mot en N est-ce que c'est on ne chippe pas les insultes raciales dans un modèle qui a pour finalité la génération de texte ou c'est on ne met jamais les insultes raciales dans aucun modèle de langue là, moi j'ai pas lu la version finale j'ai vu la version préliminaire ça se peut que ça ait changé mais si je me rappelle bien dans ma version où j'ai lu ça portait plus vers une tendance vers dire il faut que ces mots-là ne soient pas at all utilisés jamais oui c'est beaucoup comme ça que j'ai senti là, c'est peut-être que ma lecture n'est pas exactement parfaite de la version actuelle ça se peut que ça cette fonction a changé ils ont quand même changé quelques sections j'ai remarqué quand j'étais allé à tourner la différence mais j'ai pas relu l'article qui était finalement à la version finale mais c'était beaucoup plus c'est aussi beaucoup en fait justement dans ce type de données-là ce type de vocabulaire-là se retrouve puis il n'y a pas de nettoyage de ces données-là pour ce genre de modèle-là fait que là est-ce qu'en fait c'est peut-être qu'il manque une nuance qui n'a pas été nécessairement peut-être ressortie par les auteurs de dire pour JP3 c'est dangereux mais pour un modèle que tu réfères de la détection de messages toxiques effectivement ça peut être important peut-être que cette nuance-là n'a pas été apportée par les auteurs et que ça leur tient on les chicane peut-être sur quelque chose qu'ils n'ont peut-être juste pas pensé à se préciser plus clairement dans le texte Très intéressant en tout cas c'est sûr que ça va revenir surtout JP3 on en parle on en parle souvent donc avec ces nouveaux modèles d'apprentissage-là comment on les éduque je pense que la question de l'éducation ça revient ça prend une nouvelle forme mais qu'est-ce qu'on on lui donne comme matière pour apprendre il faut voir si on va censurer à la source ou si on va plutôt leur apprendre à utiliser ces mots-là dans le bon contexte à les trier à censurer au besoin mais c'est plutôt dans cette vision-là avec cette finalité-là qu'on va plutôt plutôt cibler David tu voulais-tu tu voulais-tu faire peut-être un résumé rapide du deuxième texte où on peut on peut on peut passer à notre troisième bloc je pense ça fait pas mal le tour finalement des quelques éléments techniques si on veut faire un topo c'est que les critiques ont été adressées par le premier article de 10 minutes dans cet article-là on semble plus dire qu'on fait déjà des trucs cools un peu ce que Google avait dit on fait déjà des trucs cools fait que c'est pas super de nous chiner pas trop c'est un peu le courant que j'ai vu là c'est sûr que c'est une discussion dans un forum fait que finalement il apporte un côté il apporte l'autre côté mais je suis je pense qu'il va en faire encore surtout considérant que c'est le modèle qui est le pointé du doigt comme étant c'est le premier qui a atteint finalement qui peut techniquement passer le test de Turing pour confondre un humain sur du contenu généré textuel donc il faut que tu sois plus top-touch que ça je crois tu dis que GPT-3 a réussi le test de Turing? bien sur confondre l'humain sur une des parties en fait c'est un texte généré par GPT-3 puis un texte généré par l'humain c'était 50.5 ou 55 je suis plus sûr mais c'était comme une fois sur deux les gens n'avaient pas à faire la différence entre les textes si ça provoquait de l'humain ou de la machine fait que c'est ça qu'eux autres ils ont fait comme nice mais tu sais c'est quoi le coup que ça a pris pour ça c'est pas factuel c'est des petits textes fait que il y a bien des choses encore que GPT-3 a rendu les mêmes erreurs que GPT-2 fait que ce qu'on est allé chercher c'est peut-être sur des petits textes une meilleure compréhension mais il sait pas qu'est-ce qu'il écrit là on est pas encore dans le contexte on est très dans dans la petite boîte autour pis hop ça a l'air tout beau mais tu lis ça ça marche pas ce que tu viens d'écrire passionnant merci merci David c'est un beau résumé deux textes à lire on vous mettra les références dans les notes de podcast moi là de mon côté troisième bloc le texte sur lequel je voulais attirer votre attention c'est je voulais informer nos auditeurs c'est un texte un super beau papier que j'ai trouvé c'est quoi la semaine passée des fois on en lit plusieurs des titres pis ça tente pas toujours de plonger mais celui-là quand j'ai vu le titre j'ai évidemment plongé dans le texte en question super intéressant un texte qui est synthétique en plus c'est ça que je cherche souvent c'est des surtout quand on sort un peu de notre champ de compétences c'est-à-dire que moi je veux aussi avoir des résumés quelqu'un qui me fait une belle revue de littérature qui m'aide à comprendre des grands pans du savoir pis bien synthétiques pis l'article en question est tout à fait dans cet esprit-là une belle revue de plusieurs modèles en fait c'est ça plusieurs modèles d'aide à l'évaluation d'enjeux éthiques pour des projets en AI donc si vous voulez voir un peu quels sont les modèles je veux développer ou j'évalue des projets en AI je veux avoir des modèles qui pourraient m'aider à prendre une décision soit à développer soit à prévoir les critiques soit à juger si tel projet est éthiquement quels sont les enjeux qui se cachent derrière ça c'est exactement le genre d'article dont vous avez besoin donc un article qui lui aussi propose son propre modèle donc il y a ça aussi faire la revue de littérature puis en même temps proposer quelque chose l'article qui a été publié c'est tout récent donc c'est 27 janvier 2021 donc c'est tout chaud ça a été publié dans Ethics and Information Technology écrit par je vais dire leur nom de famille seulement Frank Franzke puis Schaffer l'article qui est intitulé je l'ai ici Data Ethics Decision Aid donc DEDA puis le sous-titre Dialogical Framework for Ethical Inquiry of AI and Data Projects in the Netherlands et in the Netherlands donc ça a l'air assez Pays-Bas la traduction ce serait peut-être aide à la décision oui très certainement en matière d'éthique de données un cadre de un cadre de révision pour guider la recherche en AI et les projets impliquant des données massives aux Pays-Bas donc ça ce sera ma traduction très très libre donc oui aux Pays-Bas le contexte le terrain est néerlandais mais c'est pas c'est loin d'être aussi local que ça s'en a l'air c'est sûr que leur modèle il est ancré mais comme je vous disais la revue de littérature elle est exceptionnelle si vous voulez en savoir plus sur les différents modèles dont on tente de s'inspirer dont eux tentent de s'inspirer aussi pour encadrer des projets encore une fois des projets qui impliquent la gestion de données massives qui tiennent compte de leur impact social qui tiennent compte des valeurs sous-jacentes des responsabilités du gouvernement des parties prenantes dans un tel contexte c'est une lecture qui sera pour vous plus très utile et instructive donc c'est très en plus c'est très terrain empirique ça aussi je m'en cherchais donc des fois éthique ça verse vite dans philo éthique morale puis tout à coup c'est philosophe c'est intéressant aussi mais je me cherche souvent plus des textes plus ancrés empiriques celui-là est tout à fait dans cet esprit-là entrepôt sociologique je dirais les chercheurs sont allés observer c'est un peu ça l'approche aller observer ce qui se fait sur le terrain essayer d'observer les différents modèles puis à partir de ces modèles-là créer leur propre modèle donc très intéressant très terrain ça vous aidera à mieux comprendre en fait leur modèle c'est aussi pour ça essayer de mieux comprendre eux c'est un peu plus avec cet angle-là essayer d'aller comprendre ce dont les fonctionnaires ont besoin parce qu'ils ont fait aussi des entrevues avec les experts quand je vous disais que c'était très terrain c'est dans cet esprit-là mieux comprendre ce dont les fonctionnaires avaient besoin pour mieux évaluer des projets en erreur donc pour mieux cerner où et comment se produisent les problèmes éthiques donc pas essayer de définir c'est quoi un problème éthique mais essayer d'aller voir ce dont ont besoin ceux qui prennent ce genre de décision et pour mieux les aider pour mieux les accompagner pour mieux les former sensibiliser en matière d'éthique donc leur modèle lui c'est ce qu'ils appellent le DEDAL c'est le Data Ethics Decision Aid c'est un outil donc encore une fois c'est leur outil c'est leur proposition un outil d'accompagnement pour modérer les délibérations les discussions autour d'un projet en AI et données massives donc si vous avez un projet vous avez des discussions des délibérations autour de ça donc soit pour pousser le projet et vous vous intéressez aux enjeux éthiques ou soit vous avez à décider si le projet en question quels sont les enjeux c'est exactement ce genre de modèle que vous pourriez explorer donc pour évaluer les enjeux pour sensibiliser encore une fois les développeurs de ces projets pour sensibiliser ceux qui financent ceux qui promuvent ce genre de projet donc pour les sensibiliser aux problèmes éthiques dans leur pratique donc je vais mettre les références en notes de j'allais dire de bas de page ce sera des notes de podcast ce modèle en fait le modèle plus je lisais plus ça me rappelait je ne sais pas qui était là avec le modèle qui avait été proposé par Karl Maria Merck qui était là à cette entrevue-là c'est-tu Ève, David ? on était là les deux les deux vous étiez là donc on l'avait interviewé puis c'est exactement ce genre de modèle-là d'ailleurs l'épisode non c'est vrai il n'a pas été encore diffusé au moment où vous nous écoutez l'épisode de Karl Maria Merck n'a pas été encore diffusé mais vous allez voir c'est exactement un gros teaser ça ça s'en vient attention retenez votre souffle vous allez voir Karl son équipe a publié un modèle aussi qui ressemble à ça c'est-à-dire un modèle d'aide à la prise de décision éthique en matière d'AI mais je dirais que le modèle proposé est encore plus prudent et méticuleux c'est-à-dire que c'est un modèle qui est destiné à ceux et celles qui développent des applications AI mais en santé mentale donc il y avait cette dimension-là qui est encore plus intéressante donc le modèle ça s'appelle j'ai-tu l'article ici oui l'article il est intitulé Canada Protocol liste là ici j'ai juste la traduction liste des principes éthiques qui doivent être respectés lorsqu'une compagnie tente de développer une AI dans le domaine de la santé mentale ou de la prévention du suicide du suicide donc quand je vous disais que c'est délicat justement je pense que le modèle est intéressant c'est une belle c'est plutôt de l'ordre du du checklist il y a plusieurs boîtes donc si vous développez des applications AI puis vous voulez savoir quels sont les enjeux à quoi je dois penser avec une belle liste des petites boîtes pour faire des crochets le modèle publié bon le modèle dont je vous parlais un peu plus tôt mais le modèle de Karl Maria Merck est tout à fait pertinent en la matière puis d'ailleurs bientôt vous allez pouvoir entendre non seulement notre entrevue avec Karl mais aussi le debriefing qu'on a fait après quelque chose à ajouter cher collaborateur ben ouais moi j'aurais peut-être une petite question quand tu dis que c'est super pratique très empirique très terrain est-ce qu'il parle un peu de la situation qui a cours aux Pays-Bas parce qu'il me semble qui sont assez à la fois avancés et possiblement avec les risques qu'emportent d'être avancés mais est-ce que c'est très utilisé dans l'administration publique les systèmes d'intelligence artificielle dans le système dans l'article en question on ne parlait pas nécessairement de à quel point l'EI était répandu c'était plutôt peut-être que ça vient de là dans le fond t'as peut-être raison t'as peut-être pointé quelque chose à force d'avoir un beau moteur de développement à l'EI tranquillement il y a plusieurs questions qui soulègent je pense qu'on est un peu là-dedans aussi au Canada à Montréal entre autres il y a plusieurs applications qui se développent puis on parle d'éthique mais on ne sait pas trop sur quoi s'appuyer puis tranquillement il y a plusieurs modèles qui se proposent comme ça sur quoi on peut s'appuyer pour nous guider je pense que le modèle de Karl Maria est intéressant c'est une liste pour cocher savoir à quoi penser le modèle néerlandais lui est différent un peu c'est-à-dire que c'est plus un modèle de l'ordre qui suit la discussion la délibération puis qui guide je dirais la prise de décision mais une espèce de processus d'analyse qui peut vous accompagner à partir du point zéro où on commence à en débattre jusqu'à la décision finale soit de promouvoir soit d'autoriser soit de financer des projets donc tu as peut-être quelque chose Eve c'est peut-être dans cet esprit-là aussi je connais mal à quel point l'EI aux Pays-Bas si c'est à ce point-là populaire ok donc c'est vraiment le modèle vise vraiment à savoir quel projet d'intelligence artificielle on va financer c'est ce que je comprends c'est tout ça en même temps c'est-à-dire que c'est des modèles dans le cas en question l'article c'est un modèle d'aide à la prise de décision donc que ce soit pour développer promouvoir financer les fonctionnaires sont souvent dans plusieurs strates il y a plusieurs types de décisions qui vont se prendre puis pour les guider lorsqu'on parle d'EI et de données massives ces modèles-là tranquillement se déploient pour nous aider à prendre des décisions encore une fois ça peut être une start-up qui se demande quels sont les enjeux éthiques à quoi je dois penser sur quoi ils vont me critiquer d'où va venir le vent ils peuvent lire ce genre d'article et si vous êtes je ne sais pas fonctionnaire décideur politicien là aussi il y a des des chercheurs évidemment donc c'est très intéressant à aller consulter pour voir un peu à quoi ça ressemble les défis les contraintes donc ça ressemble à ça ça ressemble à ça Ève ça répond à ta question? Oui absolument absolument j'avais mal saisi c'est très éclairant ta réponse merci donc c'est ça quand je disais que c'était une belle revue c'est pas seulement leur modèle qui est proposé mais aussi une revue des modèles existants puis à partir des modèles existants combiner une recherche terrain créer leur propre modèle d'aide à la décision dans le cas où tu as des applications AI encore une fois et des données massives donc je vous invite à lire l'article je vais relire le titre en question Dialogical Framework for Ethical Inquiry of AI and Data Projects in the Netherlands c'est publié dans Ethics and Information Technology donc c'était l'article vers lequel je voulais pointer attirer votre attention et votre intérêt là-dessus ok alors voilà c'est tout il faut arrêter ça fait ça fait quasiment deux heures ça fait une heure qu'on a les écouteurs à ses oreilles ça commence à chauffer merci merci Ève merci David d'avoir été là aujourd'hui et merci salutations à Fred aujourd'hui qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui pour être avec nous merci à vous j'espère que vous vous aimez toujours nous accompagner au cœur de cette enquête au cœur de l'intelligence artificielle c'est en toute humilité encore une fois sans prétention que nous vous présentons nos questions nos pistes de réponses nos premières connaissances encore une fois encore bien maladroite mais ça se peaufine de plus en plus au micro Jean-François Sénéchal merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café merci d'être là à chaque épisode et on se revoit au prochain épisode et d'ici là on rêve peut-être de moutons électriques bye bye